Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Depuis très très longtemps, je suis une grande fan d'une bande dessinée. Elle n'est pas forcément hyper connue, ce n'est pas la plus populaire. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime ? Ça s'appelle Mafalda, c'est écrit et dessiné par Kino. Et c'est l'histoire d'une petite fille en Argentine. Et cette petite fille, elle est un peu particulière parce que c'est une enfant qui se préoccupe beaucoup du destin du monde, de ce qui se passe au niveau de la politique, de ce que les grands font comme guerre, et c'est un peu bizarre tout ce qu'ils font ces adultes, mais en gardant une espèce d'innocence et d'optimisme d'enfant. Ça fait un mélange très particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis très sensible à ça, au point que quand même au lycée, j'ai pris espagnol en troisième langue juste pour pouvoir lire Mafalda directement en espagnol. Ça te dit à quel point je suis fan. Des fois, je me sens un peu Mafalda dans ma vie d'adulte. D'abord parce que je pense que, comme j'ai beaucoup lu ça, c'est une façon de penser qui s'est inscrite en moi. Mais aussi parce que, en tant qu'adulte, franchement, des fois, l'état du monde me désespère. Non mais vraiment, quand je regarde les infos, je ne vois pas grand-chose qui donne envie de sourire. Mais dans le même temps, un peu comme Mafalda, si je fais le constat qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, je garde de l'espoir, je garde de l'optimisme, je garde du rêve et de la magie. Pourquoi ? Exactement à cause de ce qu'a dit le texte-là. Oui, c'est vrai, ce monde, il nous fait souffrir. Et il y a plein de choses, les grandes, grandes choses du monde, comme les petits événements du quotidien, qui peuvent nous faire souffrir. Mais je sais, je suis convaincue, je suis persuadée que Dieu a déjà vaincu la mort, a déjà vaincu la maladie, a déjà vaincu la tristesse, a déjà vaincu le monde, quand on comprend le monde comme tout ce qui ne va pas dans le monde. Alors, je sais que tout ce qui ne va pas, ça ne va pas durer pour toujours, que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas tout ce qu'il y a à attendre. Alors, je ne fais pas semblant de vivre dans un monde de bisounours. Je sais que ce monde est pourri sur plein d'aspects. Mais je sais aussi que le meilleur est à venir. Alors, j'ai confiance en Dieu. Et je peux dire, je suis dans l'équipe de celui qui a déjà vaincu le monde. J'ai confiance en Dieu. Merci.